Coucou les French Learners ! aujourd'hui c'est la session numéro 28 c'est la 28ème session du défi de Mars donc c'est l'avant-avant-dernière session du défi de Mars pour dessiner ensemble et pour acquérir le français naturellement, sans effort en s'amusant et aujourd'hui je vais raconter le début d'une fable c'est une fable de Jean de Lafontaine va voir la vie de Jean de Lafontaine sur notre chaîne YouTube il y a une vidéo sur sa vie et cette fable s'intitule le laboureur et ses enfants alors est-ce que tu as un crayon et une feuille pour dessiner avec moi ? va sur notre site aliceayel.com pour télécharger la feuille pour dessiner avec le hashtag je dessine avec Aliceayel il y a longtemps il y avait un laboureur un laboureur c'est un fermier il travaille dans une ferme il travaille la terre il travaille et il cultive la terre alors on va dessiner un laboureur ce n'était pas un jeune laboureur c'était un vieux laboureur il était vieux alors dessine le visage avec les cheveux il a les cheveux courts et il a des grands sourcils il a des grands sourcils des gros sourcils des sourcils épais les yeux du laboureur le nez et la bouche du laboureur et il a des rides parce qu'il est vieux il est vieux il était vieux c'était un laboureur il labourait la terre alors on dessine les bras les bras du laboureur les mains du laboureur les jambes du laboureur et le laboureur avait une fourche il avait une fourche pour travailler la terre alors dessine une fourche une fourche c'est une fourche pour travailler la terre il était vieux il était très vieux il n'était pas jeune il n'était pas jeune il était très vieux il avait probablement il avait probablement quatre-vingt-treize ans quatre-vingt-treize quatre-vingt-treize ans et le laboureur était riche il n'était pas pauvre il était riche il était riche parce qu'il possédait beaucoup de terre de la terre il possédait beaucoup de champs et il cultivait les champs dans les champs il y a par exemple des céréales il y a du blé du blé pour faire le pain ou pour manger donc le laboureur cultivait ses champs il cultivait la terre et il avait beaucoup beaucoup de terre beaucoup de champs donc il était riche mais il était très vieux alors un jour il a appelé il a appelé ses enfants le laboureur avait une famille il avait des enfants il avait un garçon il avait une fille aussi il avait des enfants les enfants n'étaient pas contents les enfants étaient tristes parce que leur papa était très vieux il avait un autre garçon il a appelé ses enfants et il a dit à ses enfants il leur a dit je vais bientôt bientôt dans un futur proche je vais bientôt mourir je vais bientôt disparaître je vais bientôt mourir je vais bientôt mourir mais mais attention attention mais je j'ai un secret j'ai un secret j'ai un secret j'ai un secret pour vous mes enfants les enfants étaient tristes parce que leur papa le laboureur le laboureur a dit qu'il allait bientôt mourir donc qu'ils étaient tristes et le laboureur a dit dans les champs dans la terre il y a un trésor il y a un trésor alors dessine un coffre un coffre un coffre un coffre de trésor un coffre de trésor il y a un trésor dans la terre dans les champs mais le laboureur a dit je ne sais pas où est le trésor où il est je ne sais pas le trésor est caché dans la terre mais je ne sais pas où il est les enfants étaient très surpris ils étaient surpris et qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que les enfants ont trouvé le trésor ? et bien va sur notre site rejoins la communauté sur aliceayel.com pour lire et écouter cette fable de La Fontaine à demain à demain à demain C'est bon ?